Ils ne vont pas parler à notre place, ils nous aient pour dire attention, 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 mais mettez-vous au travail parce que je m'assais à juste. On a tout ça fait un certain parcours. Dans ce pays, il y a eu une conférence nationale, c'est par contre, je venais de très très loin. On a beaucoup de choses qu'on ne veut plus reconduire. C'est à cause de ça qu'on a écrit une constitution, c'est à cause de notre cas de nos jours. S'il y a des choses comme combat reconduit, comme Eradon, mais avant tout, écoutons-nous, laissons la liberté aux uns et aux autres et mettons très très haut la barre qui est le bien commun de toutes les actes qui relèves. Le bien commun ou l'intérêt du pays, d'avoir une pandémie. Sans plaisir de vivre, on a envie de vivre. Les positions sont toujours tranchées. On parle de retour à la pension de 82, on parle de référendum. Au niveau de l'Église, quelle appréciation faites-vous de tout cela ? Il faut que l'expérience qu'on a vécue nous serve. Donc nous ne disons pas à retour à la pension de 92, nous parlons de source. L'histoire d'un fleuve ne commence pas à la mer, à l'angoussure. L'histoire d'un fleuve commence à sa naissance. Donc là où il y a le premier filet d'eau qui jaillit, voilà. L'histoire du fleuve commence là-bas. Donc la pension de 92 a été bien travaillée, mûrie et écrite pour nous aider à ne pas reprendre des erreurs d'âme, mais pas en passant. L'Église catholique a toujours joué un grand rôle dans la résolution des crises. Monseigneur Poudreau a même dirigé la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, Monseigneur Poudreau a fait une sortie. Vous, comment l'appréciez-vous ? Monseigneur Poudreau a dû faire sa sortie contre une électronique qu'il a vécu, moi. Parce qu'il a vécu des choses qu'il ressent maintenant dans son corps. Ils ont été, à un moment donné, séquestrés ici, du matin jusqu'à une heure à eux-mêmes. Ils étaient reculés, ils ne peuvent même pas aller à la colexe. Il ressent tout ça maintenant, il dit même, moi j'ai des choses à dire, de vous dire cela, et c'est d'en tenir compte que je ne peux pas arriver encore en arrière, par contre ce qu'on a vécu. Parce que les années passent, ils se disent, j'ai vécu des choses, ils ne savent pas transmettre cela, mais recommencez pour les mêmes erreurs. Donc, vous allez écouter et votre compte à prendre l'articulatif. On va terminer avec le Congo démocratique, où l'Église aussi a eu à sortir, a appelé effectivement à des manifestations. Il y a eu des morts, des blessés. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Église doit continuer à jouer son rôle vis-à-vis de la politique, dire c'est bon quand c'est bon, dire c'est mauvais quand c'est mauvais, ou bien donner des conseils à la police. L'Église, dans ce pays, a fait beaucoup, vous l'avez dit vous-même. L'Église ne tombe pas dans l'arène politique. L'Église est une église qui est prophète qui dit, voici la voie sûre, voici la voie sûre, faire ceci, éviter ceci, et vous allez savoir réussir. Nous n'avons pas allé dans l'arène comme l'a fait le père Aristide. Mais tant qu'il était à l'extérieur, il était bon. Une fois qu'il a devenu président, il était dans l'arène, il n'y a pas réussi. Donc nous sommes là pour être des prophètes, des pasteurs, qui indiquent la voie sûre, voici le chemin du bien, voici la lumière. Fais ceci, et ça va aller bien. C'est ça notre mission, ça c'est nous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.